Hey, coucou sur la chaîne YouTube aujourd'hui, c'est vrai que j'avais oublié d'en parler, que j'allais faire cette vidéo là, parce qu'il est temps, voilà, nous sommes en ce jeudi 30 juin, dernier jour du mois de juin, et donc il était temps de vous parler des sorties thriller à venir, que je tourne une fois de plus, on ne change pas une bonne habitude, avec les copains sur Twitch, il est assez tôt là, il est 13h, alors je pense qu'il y en a qui sont en train de manger leur casse d'âle, en train de nous regarder, mais voilà, c'est cool, pour des raisons personnelles, voilà, on le fait assez tôt aujourd'hui, et comme ça après on pourra lire tranquille, donc oui, j'ai donc regroupé dans cette vidéo les sorties thriller de juillet et de août, vous le savez, depuis plusieurs années, je fais ça, parce qu'en juillet, très peu de sorties, il y en avait 5 ou 6, et du coup voilà, en regroupant juillet et août, j'arrive je crois à, j'ai 27 titres, à vous proposer aujourd'hui, donc comme d'habitude, je le dis à chaque début de cette vidéo, cette liste est évidemment non exhaustive, je n'aurais pas pu vous parler des, je ne sais pas combien, il y a 400, 500 titres de la rentrée littéraire, je suis restée focus évidemment sur le thriller, roman noir, roman psychologique, et très focus sur des titres qui m'ont attirée, qui est susceptible de me plaire, de nous plaire là, avec les copains, et voilà, donc je le répète, n'hésitez pas sous cette vidéo à nous dire si j'ai peut-être oublié un titre qui vous semblait judicieux de parler ici, rajoutez-le en commentaire, et on ira voir ça, donc écoutez, je pense qu'on ne va pas attendre plus que ça, donc c'est parti pour cette vidéo des sorties thriller de juillet et de août, donc on y va, on s'installe par ici, je vais juste enlever ça, voilà, normalement, je suis à peu près centré, ouais, ça doit être bon comme ça, donc, vous avez là-bas les copains tout au fond dans le chat, je vous mets la couverture en plein milieu, parce que ça me semble être quand même le plus essentiel dans ce genre de vidéo, donc c'est parti, si vous me regardez comme ça, c'est que j'ai les dates qui sont un peu plus là-bas, alors, les deux premiers dont je vais vous parler, ce sont des livres qui sortent là, aujourd'hui, 30 juin, que j'avais zappé lors des sorties thriller de juin, donc je me permets de les mettre là, de les rajouter là, parce que bon, ils sortent aujourd'hui, alors celui-là, je l'ai mis parce que c'est un thriller qui se situe dans l'Auvergne, la personne est d'Auvergne, vous le savez, donc c'est le lac des cendres de Adrien Liour, alors, c'est chez la petite maison d'édition Réel Suspense, et ça a l'air plutôt pas mal, on est dans une région d'Auvergne, je crois que c'est vers le Puy-de-Dôme, pas loin de Clermont-Ferrand, c'est vraiment pas loin de chez moi, alors je ne sais pas si ce lac existe, pour là, je me rends garde, donc il existe un lac là-bas dans le Puy-de-Dôme, qui est vraiment, voilà, je ne sais pas si vous connaissez le Puy-de-Dôme-le-Verde, ça fait un peu cuvette, comme ça, et il y a un lac qui est vraiment entouré de montagnes, de forêts, de grands arbres, et du coup, on l'appelle le lac des cendres, parce que l'eau est, avec toutes les montagnes et tout, le reflet de l'eau est noir, on a, il y a vrai que ça fait assez peur, c'est un lac dans lequel on a peur de plonger, parce qu'il y a vraiment une impression que l'eau est noire, d'où le titre, le lac des cendres, et le roman commence, ou je ne sais pas par quel système, on va découvrir au fond de ce lac un cadavre, et très rapidement, les soupçons vont aller sur justement le gardien de ce parc, où il y a ce lac, cette forêt, etc. Ah mais même moi, je ne mets pas un pied dedans, c'est même pas là-bas, moi immédiatement, je vois une tête de requin qui sort, oui, je sais, on est dans un lac, d'eau, d'eau non salée, mais moi je vois un requin immédiatement sortir, ah je ne peux pas, je ne mets pas un orteil moi, bref, tous les soupçons vont aller sur ce gardien du parc, mais le flic justement, un jeune flic qui vient de Clermont-Ferrand, lui va avoir quelques doutes et il va se lancer dans l'enquête, et on va le suivre à travers cette enquête et sa propre histoire à lui, donc voilà, après je pense que ça va être une intrigue assez classique, mais je trouvais ça original l'histoire de ce lac-là, tu vois qu'on est tous pareil, je ne sais pas s'il existe, il faudra que je me renseigne. Et autre sortie, donc, aujourd'hui que j'avais peut-être zappé, donc c'est sur le chemin du pardon de David Baldacci, alors, ce n'est pas forcément l'intrigue qui... Oui, Bouia, tu plonges, tu as une tête de afflongée déjà ! Ce n'est pas forcément l'intrigue en elle-même, mais c'est le pitch de départ qui me plaît. On est avec deux petites sœurs jumelles, elles vont être enlevées par un prédateur, on suppose un prédateur sexuel, et il va faire un jeu horrible avec ses deux sœurs, il va jouer au jeu Armstrong, Graham, Pique et Pique et Colégramme, d'ailleurs, elle va être traumatisée par ça, et le tueur va donc désigner la sœur, une des sœurs, eh bien, c'est toi qui reste avec moi, et l'autre, il va la libérer, elle va être libre. Vous vous rendez compte, l'atrocité du truc, et donc, nous, on va suivre celle qui a été libérée, elle a été tellement traumatisée par ça, parce qu'on n'a jamais retrouvé sa sœur jumelle, elle va être tellement traumatisée qu'elle va rentrer dans la police, elle va rentrer au FBI, elle va devenir profileuse, je pense, voilà, elle va toujours avoir ce trauma de sa sœur, etc. Après, l'intrigue en elle-même, quand ça commence, qu'elle est vraiment profileuse, je ne sais pas, l'histoire d'un gars, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un meurtre, et elle va être prise dans une machination qui pourrait remonter à la tête de l'État. Bon, je suis moins hétée par l'intrigue. Je ne sais pas si l'histoire avec sa sœur jumelle, ça revient, ça ressort, je ne sais pas. Merci, Rosebund, c'est gentil. Ce petit problème pour... Parce que je t'accompagne, pas mal au temps de télétravail. Pas de souci. Courage, d'ailleurs, à ceux qui sont là en train de bosser. Ouais, je ne sais pas. Petite maison d'édition, talent édition, je ne connais pas non plus. D'accord, Maya, tu connais l'artrière, c'est moyen, moyen. Bon, OK. Je l'ai mis là, au cas où, ça peut rester du... Je ne sais pas du tout la base de départ. C'est juste pour hyper, ou je ne sais pas si ça revient, ce truc, avec sa sœur. Allez, donc, on démarre en juillet. C'est les sorties thriller, et par quoi je commence ? Par un roman SF. Après, non, ils le vendent quand même comme un thriller de science-fiction. Donc, bon, quand même, on a le droit de le mettre. D'ailleurs, ce roman va bientôt être adapté au cinéma par Bong Joon-woo, celui qui a fait Parasite. Ouais, changement d'ambiance, là, d'un coup. Alors, moi, j'ai mis la couve en VO, parce que je trouve que la couve Brajlon, elle n'est pas... Je ne sais pas. Elle n'est pas top top. Oui, c'est vrai que je suis en période SF. D'ailleurs, j'ai été contactée par une maison d'édition qui m'a dit « Je vois qu'en ce moment, vous êtes SF. On aurait peut-être un titre à vous proposer. » Oui, bon, on va se calmer. Je ne suis pas non plus... Mais bon, j'ai accepté un titre. Mais ouais, ouais, moi, l'été, je suis SF. Et donc là, le 6 juillet, il va sortir chez Brajlon Mickey's Seven de Edward Ashton. Donc, c'est du thriller de science-fiction. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre. Donc, on est dans une vie, un futur assez éloigné où on va créer ce qu'on appelle des employés jetables. Dès qu'une mission paraît trop dangereuse, voire suicidaire, on envoie ce gars-là et à la mort d'une de ses versions, on va pouvoir générer un nouveau corps. Il va pouvoir se régénérer et sa mémoire va rester intacte. C'est-à-dire qu'il va mourir, on va le recréer, mais il va se rappeler à chaque fois de ses vies intérieures. Et il va avoir comme ça une vie, deux vies, trois, quatre vies. Et quand le roman commence, on en est à Mickey, à sa septième vie. Oui, il s'appelle Mickey. Bon. On en est à la septième vie de Mickey. Donc, si tu veux, il a accumulé sept vies. Et donc, je pense que l'auteur est parti de ce présupposé-là. Et le roman commence où on l'envoie sur une planète, un monde de glace pour voir si cette planète glacée peut être colonisée par les humains. Mais à un moment donné, Mickey VII, c'est trop bizarre ce nom, Mickey VII va être porté disparu et présumé mort. et il va être aidé là-bas sur cette planète par une forme de vie locale. Bon, je vais m'arrêter là sur le synopsis. Mikey, d'accord. Mikey. Là, ça fait un peu nom de chien, je trouve. Mikey, au pied ! Donc voilà, je vais rester parce qu'après, il y a encore de l'histoire. Je trouve qu'on en sait déjà pas mal sur l'histoire. Donc, je vais arrêter là. Et voilà, à voir, je pense qu'on est dans un bon SF spatial avec cette notion de ce mec-là qui, quand il meurt, on le réincarne. Salut, salut, tous ceux qui arrivent en train d'enregistrer la vidéo des sorties thriller, bien qu'on soit dans la SF. Donc voilà, je ne sais plus si je l'ai demandé à Brajlon. Ah, je ne sais plus ce que j'ai demandé dans leur catalogue. Je ne crois pas. Je ne crois pas que je l'ai demandé celui-là. J'ai eu un petit peu peur. Allez, on continue. Alors, on est d'accord, ça, ce n'est pas forcément ma cam, mais je me suis dit, bon, il sort le 6 juillet, on va être en plein été. Allez, tu peux mettre dans cette sélection au moins un cosy murder, cosy mystery. Appelez-les comme vous voulez. Donc voilà, j'en ai mis un. Il sort, chez City Édition. Ça s'appelle Cadavre et talons aiguilles. En plus, je crois que l'autrice est française. Donc voilà, voilà, ben oui, un délicieux cosy mystery français et contemporain. Donc, j'en ai mis un. On est avec des copines qui sont en train de faire un enterrement de jeunes filles. Et voilà, c'est la fiesta, on s'amuse. Elles font ça dans un énorme bar, bar-restaurant. et elle crée une sympathie avec le serveur avec qui elle plaisante. Dans un mille et mille, à la fin de la soirée, le serveur se fait assassiner. Et on va suivre une des invitées de la mariée qui, justement, avait décidé d'ouvrir un cabinet de détectives. donc, elle va mener l'enquête sur, ben, qui a assassiné ce serveur avec qui elles avaient passé la soirée. Elle ne sait pas si c'est lié, justement, à leur soirée ou pas. Donc voilà. Non, alors moi non plus, ce n'est pas du tout ma cam. Claire et net, je ne le lirai pas. Mais, bon, je me suis dit, l'été, je sais que ça peut faire le job des cosy mysteries comme ça. Et, bon, voilà, je dis, allez, j'en mets un dans cette sélection et j'ai choisi le titre français autant qu'à faire, autant soutenir une autrice française. Donc voilà, ça sort le 6 juillet chez City Edition. Alors, autre ambiance, comment te dire ? Du cosy mystery, tu passes à Enfer d'Ismaël le monnier chez Hugo Triller. Alors, on est là dans, alors, passionnellement, je vais, Claire, je vais être cache dès le départ, je ne le lirai pas non plus, mais je vous le mets parce que ça peut peut-être plaire à certains. On est dans un meurtre qui va arriver dans les catacombes sous les, sous, en dessous de Paris, les catacombes de Paris. On va découvrir le corps d'un homme à qui on a greffé, on l'a décapité et on lui a greffé une tête de taureau. Voilà, bonjour, bienvenue à Paris, bienvenue à Paris. Et quelques jours plus tard, on va découvrir encore dans les sous-sols de Paris un autre cadavre mis en scène et notre inspecteur va se rendre compte que notre tueur est en train de refaire les neuf, les trucs de dente là, l'enfer de dente, les neuf, je ne sais plus quoi. bref, c'est encore un tueur qui va tuer selon, alors pas la Bible, mais l'enfer de dente. Comment te dire, voilà, les gars, avec Seven, on a eu le top avec les sept péchés capitaux, le truc de dente, l'enfer de dente, etc. Moi, je ne peux plus, voilà, moi, je ne peux plus, mais je sais que ça peut hyper, oui, les neuf cercles des enfers, ça doit être ça. Je ne suis pas trop aux fêtes de dente, etc. Mais je me dis, ou les neuf abominations, oui, c'est un truc comme ça. On est d'accord, se poser ce livre, on est sur trois livres, mais trois genres complètement différents, de la SF, du Cosi, Murder et de l'Horreur. Donc, voilà, écoutez, c'est chez Hugo Triller, Hugo Triller, c'est quand même souvent des thrillers assez accessibles, ce n'est pas forcément des thrillers moins auxquels qui m'attend à ce qu'il y ait énormément de profondeur, de densité. Ça va rester du classique, le flic qui va essayer de trouver ce meurtrier qui s'appuie sur les écrits de Dante. Voilà, clairement, ça va être ça. Moi, je ne suis pas intéressée, je ne suis pas épée, mais je sais que beaucoup d'entre vous, et peut-être que pour lire au bord de la plage, ça vous dit de lire un meurtrier qui a décapité quelqu'un et qui lui a cousu une tête de taureau. Ça peut, chacun fait ce qu'il veut au bord de la plage. Bref, voilà, je vous l'ai mis, ça peut être intéressant. Et comme d'habitude, je le répète aux copains là en live et à vous là qui êtes sur YouTube, n'hésitez pas à revenir nous dire si vous avez lu certains de ces titres, à venir nous donner vos avis, parce que, évidemment, on ne peut pas tout acheter. Et voilà, n'hésitez pas, que les avis soient positifs ou négatifs, revenez nous voir si toutefois, vous avez tenté un de ces titres. Il y a un truc dans l'œil qui m'est là. On continue, on est toujours au 7 juillet, sortira le dernier vol de Julie Clark. Je n'ai pas pris la maison d'édition. On va aller voir ça immédiatement. C'est chez l'archipel. Alors, on va être dans le classique, une femme qui subit je crois qui subit carrément les violences. Elle subit carrément les violences de son mari, son mari qui est un homme assez haut placé, très puissant, donc elle n'arrive pas à partir, etc. Hé, hé, j'enregistre s'il te plaît. Et du coup, un jour, elle y arrive à choper une place d'avion à l'insu de son mari. Elle est prête, etc. Mais il y a un couac à l'aéroport et il va y avoir une inversion de vol avec une autre femme. Elles vont inverser leur vol. Je crois qu'il y en a une qui part en Amérique du Sud et une qui part au Canada. Notre héroïne devait partir au Canada. Finalement, il y a un changement d'avion. Et elle va se retrouver en Amérique du Sud et surtout, elle apprend que le vol qui est en partance pour Canada ou je ne sais plus quoi, dans lequel elle devait être, mais où la femme a été, c'est scratché. Il n'y a plus aucun survivant. Donc la femme avec qui elle a échangé sa place, c'est scratché. Et du coup, notre héroïne, elle va décider de prendre, parce qu'elles avaient échangé leur papier, leur nom, elle va décider de prendre la vie de cette femme qui est morte, son prénom, son passeport, vivre en Amérique du Sud pour carrément que son mari ne trouve plus la trace d'elle. Mais évidemment, vous vous doutez bien que je pense que son mari qui est haut placé va peut-être avoir des connaissances. Ouais, ça peut être pas mal. Il faut voir ce genre d'écrit. Il faut absolument moi que j'accroche à l'écriture. Après, je sais, préjugé, c'est pas bien, mais ça reste un thriller de chez l'archipel. Je sais qu'on est quand même sur du thriller grand public. Mais là, pareil, ça peut faire le job, je trouve, en petite lecture à suspense. Voilà, on va rester sur du simple thriller à suspense. Un petit suspense d'été, un peu comme ça à l'Arland Coben. Ça peut peut-être le faire. Ça sort le 7 juillet. On continue. Alors, celui-là, il a l'air, mais alors, tellement what the fuck, j'ai dit, c'est pas possible, il faut que je le mette. Donc, opération Méduse. Emma, tu peux fermer la porte. Opération Méduse. Aux éditions, alors, attendez, je l'ai mis parce que le résumé est tellement what the fuck. C'est aux éditions La vie du rail. Je ne sais pas si c'est la SNCF qui s'est mise à écrire des livres. La vie du rail. Et alors, on est dans un roman assez what the fuck. Donc, on est dans un monde un peu futuriste où on est face à des guerres, à d'énormes guerres de batailles navales, en fait. Voilà. Il y a beaucoup de sous-marins nucléaires et les ennemis, en fait, entre eux, se battent beaucoup par sous-marins nucléaires, des drômes, des torpilles, des missiles sous-marins. Je ne sais pas pourquoi, dans ce monde futuriste, tout se passe sous les océans. Et du coup, on va se servir des poissons, des méduses, etc., même des grands mammifères marins pour surveiller tout ça. Et du coup, on va équiper tous ces poissons, etc., avec des balises numériques qui vont servir, en fait, de satellites pour surveiller les ennemis. Pardon, Vincent Lallu, je ne me moque pas, je ne me moque pas, c'est, voilà, c'est... Donc, on est dans un polar subaquatique. Les gars, je... Après, on dit que c'est moi qui invente des trucs. Ouais, toi, t'invente thriller psycho-psychiatrique et tout. Là, on est dans un polar subaquatique. Ça a l'air trop bien. Et après, ce qui a l'air bien, c'est qu'on va suivre dans cette histoire une sage indienne qui va... Il va y avoir une histoire avec une orque qui vit en captivité et qu'elle voudrait libérer. Et après, ça a l'air bien. Franchement, je pense qu'on est sur un gros truc écologique et comment redonner leur vraie place à ce monde sous-marin. Là, ça a l'air trop bien. Voilà, le projet de cette indienne, c'est rendre aux animaux la place que l'homme leur a confisquée. Non, je ne l'ai pas demandé. Je n'ai pas osé aller voir La vie du rail. Je ne sais pas. Moi, j'ai peur de ces romans très what the fuck. Je ne sais pas. Alors, combien de pages il fait ? Je n'ai pas le nombre de pages. Il fait 370 grammes. Il me semble que c'est plutôt léger, non ? Il n'y a pas d'avis. C'est compliqué d'aller tenter ce genre de roman. C'est compliqué. Donc, bon, n'hésitez pas si vous allez le lire à nous en reparler. On saute au 8 juillet et sortira un roman que j'ai la chance, moi, d'avoir en main propre. Donc, Sumerland de Anu Rajanemi. C'est chez ActuSF. Donc, on revient dans de l'ASF. Donc, c'est un auteur finlandais, mais je pense qu'il a été écrit parce qu'il vit actuellement aux Etats-Unis. Je pense qu'il est traduit de l'anglais. L'auteur est docteur en physique mathématique. Il a beaucoup vécu en Écosse. Donc, on est dans ce roman où la... dans un... Alors, c'est bizarre, c'est un monde futuriste. Non, c'est en 1938. Donc, c'est pas un monde futuriste. Donc, c'est un peu une uchronie. Et donc, en cette année 1938, la Grande-Bretagne a réussi à dompter la mort et ils ont réussi à aller dans le monde des morts, on va dire, Summerland. Et du coup, ils peuvent exercer une mainmise sur la vie après la mort. Je ne sais pas si vous voyez, on va être un peu dans... un peu du zombie parce qu'on peut faire revenir les morts si j'ai bien compris. Et on va suivre une femme qui est... qui va devoir surveiller les soviétiques puisque les soviétiques sont intéressés par ça, évidemment. Merci Zodiane pour ton abonnement. Donc, voilà. On a accès désormais à Summerland, un lieu uniquement peuplé de personnes récemment décédées. Donc, ça a l'air assez what the fuck. On est sur un 400 pages, ça va. Et je vais vous montrer l'autre jour que chaque chapitre est entrecoupé si j'en fais une, d'une petite balle comme ça, une balle de revolver. Si vous allez le voir. Voilà, je pense que la thématique de la mort est vraiment bien présente. donc à voir. Voilà, je pense que je tenterai de le sortir assez rapidement. Il sort le 8 juillet. J'en profite pour remercier ActuSF de cet envoi. On continue. Alors, le... Pourquoi 11 août ? Bon, ben tant pis. Ah oui, j'ai pas... Bon, on mélange juillet et août. C'est pas grave parce que j'ai pas remis les dates, c'est vrai. Moi, il a gardé les dates selon les chiffres. Bon, c'est pas grave. C'est un medley façon. Le 11 août sort le nouveau roman de John Esbo de la jalousie toujours chez Gallimard mais attention, heureusement que j'ai regardé avant de partir. Il s'agit d'un recueil de nouvelles. Voilà, petit... Enfin, petit recueil de 10 ou 12 nouvelles autour de la thématique de la jalousie et par exemple dans une des nouvelles, on revient sur la thématique des jumeaux et on est avec un jumeau qui va... qui est soupçonné d'avoir assassiné son frère jumeau justement pour une histoire de jalousie. Et voilà, on va partir sur 10 ou 12 nouvelles autour de la thématique de la jalousie. Ça peut être intéressant. Alors moi, je ne suis pas fan des nouvelles mais peut-être que si vous ne connaissez pas John Esbo, le format nouvelle, ça reste toujours très intéressant pour découvrir un auteur pour voir si le style nous plaît et pour voir ce qu'il raconte vous plaît. Donc voilà, moi je l'ai quand même sollicité auprès de Gallimard, on verra. On verra si on a l'occasion de le lire ou pas. Donc je reprécise, attention, c'est un recueil de nouvelles. Du coup, on revient au 12 juillet. Le 12 juillet sortira chez Incepcio La forêt de Luca Tatiazim. Je pense qu'on dit comme ça. Donc ce roman se passe en 1958. On va être avec la classique sortie scolaire dans la forêt pour un jeu de pistes et lors de cette sortie scolaire, sept adolescents vont se perdre en forêt et ils vont se réfugier dans une cabane abandonnée au fin fond de cette forêt. Très vite, ils vont comprendre que toute tentative de fuite les ramène systématiquement à leur point de départ. Un constat s'impose, ils sont prisonniers de cette forêt et de tous les dangers qui les guettent. Le pire n'est peut-être pas cette chose avec un C majuscule, une chose qui rôde autour de la nuit. Alors voilà, je pense que là, l'auteur part un peu dans le style de ce qu'on appelle slasher movies, ces films un peu de peur où il y a une chose. Voilà, moi là, je pense qu'on va être entre projet Blair Witch et peut-être pas Predator mais tu vois, projet Blair Witch et une bestiole autour. Vous voyez ce que je veux dire ce genre de film-là ? Alors, autant moi les films, ça peut le faire, autant en livre, c'est compliqué. Et alors, je suis ravie parce que justement, je vous disais que ce matin, Maison d'édition, c'est la Maison d'édition Inception qui m'a contactée pour un éventuel SP, SF et elle m'a dit « Bah, SF, j'en profite d'ailleurs pour te proposer le 12 juillet sort la forêt de Lucas. » Ah bah, j'y écoute. Gros hasard, je vais en parler dans ma vidéo des sorties thriller. Ah bah, elle me dit impeccable, je te l'envoie. Donc voilà, je vais le recevoir, je le lirai, je vous en reparlerai, on est quand même sur un 430 pages. Donc, ouais, c'est vraiment plus l'air. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne le 12 juillet. On continue notre petit tour d'horizon, on repasse au 17 août. Notez bien les dates, parce que, voilà. Le 17 août, alors, il y a beaucoup de sorties au mois d'août des romans à suspense de chez Hauteville, anciennement Milady, je ne les ai pas tous mis. Je suis restée, moi, sur ceux qui me hypen le plus. Donc, Rien à l'horizon de Lucy Clark. On est avec ça rappelle un peu l'histoire de l'avion tout à l'heure. On est avec deux sœurs, deux frangines, qui se sont toujours, voilà, elles sortent d'une famille un peu dysfonctionnelle, mais elles, elles se sont toujours aimées, elles se sont toujours soutenues. Et justement, il y a une des deux qui n'en peut plus de son mari, elle veut divorcer, elle va demander conseil à sa sœur. Ça part un peu, elles ne sont pas trop d'accord. Ça part un peu en cacahuètes et du coup, celle qui veut divorcer, lui dit à sa sœur, écoute, on va faire un break, on va aller dans un hôtel sur une île un peu paumée et au moment de prendre l'avion, justement, elle se dispute une énième fois et je ne sais pas, il se passe un couac. il n'y a qu'une des sœurs qui monte dans l'avion. L'avion disparaît. L'avion disparaît, on ne saura jamais ce qui est arrivé, donc l'autre sœur, elle ne sait pas si sa sœur est morte et du coup, elle décide de prendre quelques jours plus tard un autre vol pour se rendre sur la dite île et chercher à comprendre cette disparition, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, ça peut être intéressant, toujours pareil, il faut voir sous quel pied c'est pris, sous comment est mené le suspense, l'écriture, comment sont menés les personnages. Ça peut être sympa, moi je garde quand même en tête que ça reste du thriller à suspense haute ville, je n'arrive pas à voir si je suis encore la cible ou pas. Mais pareil, l'été, tranquillou, ça peut peut-être passer sur la terrasse. Ouais, ça passe sous sa casse, c'est complètement ça. Ça peut être parfois extrêmement bien fait, comme par exemple Lisa G.O.L. A voir. Pareil, on compte sur vous, les copines qui êtes en partenariat avec Hauteville, si vous les lisez, venez nous dire. Le 17 août sortira, donc, on est sur les sorties, les grosses sorties de la rentrée littéraire, dont celle de Albert Michel et justement, ça tombe bien puisque j'ai reçu à l'instant trois des romans que j'ai choisis personnellement pour cette rentrée littéraire de Albert Michel. D'ailleurs, j'ai choisi le franguise. Donc, je ne vais pas vous citer les 13, 12 ou 13 sorties qu'il y a chez Albert Michel pour ce 17 août. Je vais rester, moi, sur les trois qui m'ont plus ou moins hypé, très égoïstement. Alors, j'ai essayé de trouver le franguise. Bien sûr, il est au fond. Bien sûr, il est au fond. Je vous le montrerai après. Alors, moi, j'ai choisi personnellement le nouveau roman de Sébastien Spitzer, La revanche des orages. Pourquoi ? Parce qu'il va revenir une fois de plus. Il aime bien, cet auteur, revenir comme ça sur des faits divers. Voici l'histoire vraie du jeune pilote Claude Hederly qui, le 6 août 1945, a participé au bombardement d'Hiroshima. En gros, c'est lui qui, dans l'avion, quand le président lui a dit « Ok, vous pouvez y aller », c'est lui qui a appuyé et c'est sous son geste, mine de rien, que la bombe a été larguée sur Hiroshima. Quand il revient là-bas en Angleterre, c'est évidemment un héros national, mais notre héros va peu à peu s'enfermer dans le mutisme. Une étrange voix va commencer à le hanter. Qui est-elle ? Que veut-elle ? Et si c'était la voix de la conscience ? Tandis que les autorités le font passer pour fou, Hederly entraîne sa femme et ses enfants dans une chute inexorable. Voilà, moi, ça m'a grave hypé cette histoire-là. Il fait 370 pages. C'est assez aéré, les éditions Alba Michel c'est assez aéré. Ben écoutez, on va voir, je n'ai jamais lu cet auteur et voilà, je suis hyper hypée par cette histoire-là. Ensuite, l'autre que j'ai choisi, oh, il est court, ben ça va, il n'est pas prêt. le nouveau roman de Victoria Mass, Un miracle, donc c'est l'autrice qui avait écrit Le bal des folles. On est avec Sœur Anne. Sœur Anne, c'est une religieuse de la communauté Les Filles de la Charité. Elle va recevoir d'une de ses condisciples une prophétie. La Vierge va lui apparaître en Bretagne. Envoyée en mission sur une île du Finistère Nord, elle y apprend qu'un adolescent prétend lui aussi avoir eu une vision. Mais lorsqu'il dit je vois, les autres entendent j'ai vu la Vierge. Face à cet événement que nul ne peut prouver, c'est toute une région qui s'en trouve bouleversée. Alors, je ne sais pas si c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, à voir. Une prophétie, une île du Finistère, les visions d'un adolescent et au-delà de tout, jusqu'à la folie, le désir de croire. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, le gamin va juste voir j'ai des visions et un groupe de personnes va interpréter ça comme il a vu la Vierge, c'est bon, on va pouvoir créer un truc de... Comment ça s'appelle quand les gens vont à un endroit, etc., les religieux, etc. Ok. Je vois vers où ça va parler. Alors, il est très court. Il ne fait que 215 pages. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas plus mal parce que moi, le bal des folles, j'avais un peu de mal avec l'écriture que j'avais trouvé un peu légère, un peu simple. Là, à voir. Donc, non, ceux qui font des... Il y a un mec du gaz qui... Attendez, je vais fermer les volets parce qu'il y a un mec du gaz. Olaf, il va le voir. Olaf, il n'est pas là, je suis con. C'est ça quand même. Il ne faut pas que Shadow le voit. Il y a le gars du gaz, bébé, pour le nouveau truc. On est vendredi ? Ouais. Non, on est jeudi. Donc, voilà, celui-ci. Et donc, évidemment, le dernier, on s'en doute, ça va être... Ouais, pèlerinage. Merci, Oulia, c'est ça. Pèlerinage. La coupe de quoi ? Attendez, vous voulez que je revienne en grand ? Victoria Mass. C'est... Tout cela sort le 17 août. Tous les titres de la sortie, des sorties de la rentrée littéraire à Ben Michel, c'est le 17 août. Donc, c'est cool. Il les envoie très tôt cette année. D'habitude, c'est entre le 10 et le 12 juillet. Là, 30 juin, ça fait plus d'un mois et demi. Et je vous remets celui-ci. Voilà. Et donc, le dernier, évidemment, le fameux franguis dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, l'homme peuplé. Donc, d'habitude, avec cet auteur, on va être dans du roman noir rural. Vous le savez, c'est sa spécialité. Donc, on est avec Harry. Harry, il est romancier. Du coup, je peux revenir là. Harry, il est romancier. sur un coup de tête, il va acheter une ferme à l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver, il y a la neige, le silence qui recouvre tout. Voilà. Mais pour lui, c'est les conditions idéales pour écrire son nouveau roman. Mais petit à petit, Harry, il va se sentir épié en proie à un malaise grandissant devant des événements étranges qui commencent à se produire. Est-ce que c'est lié à son énigmatique voisin Caleb qui est guérisseur et sourcier ? Et quels secrets cachent les habitants du village ? Quelles blessures porte la discrète Sophia qui tient l'épicerie ? Et quel terrible poids fait peser la mère de Caleb sur son fils ? Entre sourcier et sorcier, il n'y a qu'une infime différence. Ouais, la couve est magnifique. Je vais vous la montrer en réel. La couve est très belle, très sobre. On sent l'isolement, la solitude de cet homme face à... C'est ça, François, Franck Bouize. C'est l'homme face à la nature brute, rurale, parfois sauvage. C'est vraiment ça, Franck Bouize. Donc, voilà. Moi, c'est clairement le premier que je vais attaquer. Il fait 300 pages. Ça va, ils sont plutôt courts. Honnêtement, ça va. Ça devrait... Ça va. J'ai bien choisi. Pour cette rentrée littéraire. Et donc, voilà. Alors, j'ai vu hier Flo en parler avec Céline, etc. On a tous pris d'autres titres. Du coup, c'est bien. Vous aurez un petit peu des avis sur les différents titres de ces sorties. Albert Michel. On revient. Donc, on continue le 17 août. C'est, voilà, jour de grosse sortie. Donc, on revient sur un fameux titre Haute-Ville. K. 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 Slater, ferme bien ta porte. On est avec une femme qui vient de dire « Veuve ou divorcer ? » Je ne sais plus. Elle se retrouve avec sa fille et elle a des problèmes d'argent. Voilà. C'est grosse dépression. Et justement, son thérapeute va lui dire « Écoutez, moi, je vous propose quelque chose. on vient de créer une espèce d'immeuble un peu spécial où on demande à chacun des nouveaux locataires de vraiment bien s'intégrer, de s'entendre avec toute la communauté, etc. Et on lui propose en échange un loyer vraiment dérisoire. Alors, c'est quand même un quartier huppé de Londres, je crois. Du coup, elle va accepter. Elle va aller là-bas et rapidement, on va tomber sur le classique. Elle va se sentir épiée. Elle va sentir quand elle sort et qu'elle revient. Elle sent que quelqu'un a pénétré chez elle. Et voilà, on va être le classique paranoïa, voisin. Est-ce que c'est elle qui est parano ou est-ce que c'est vraiment les voisins ? On l'a vraiment mis dans un truc un peu spécial. Bon, moi, je ne vais pas le lire. Je ne pense pas. Ah, Léa, tu vas le lire. Eh bien, Léa, on va compter sur toi. Honnêtement, voilà, ce ne sont pas des paroles à l'air quand je dis ça. Vraiment, on compte vraiment sur vos avis. N'hésitez pas parce que vous voyez, le nombre de sorties, on ne peut pas suivre. On ne peut pas tout acheter. On ne peut pas suivre. Ah, Jodiane, tu adores les couvertures avec les portes. Ben, écoute, il doit y avoir un truc freudien là-dedans. Mais oui, elle est sympa. Et puis, le Judas au-dessus, voilà, le Judas au-dessus fait vraiment un résumé du roman. Voyeurys, paranoïa, manipulation, voilà, tout ça. C'est vrai, ça reste un trou. Je suis ton fil. Qui y a-t-il derrière ce trou là-haut ? Donc voilà, c'est aussi le 17 août. Le 17 août, sortira donc aussi le nouveau roman de Tiffany McDaniel, L'été où tout a fondu chez Galmester. Alors attention, ils nous refont encore le coup. Ce roman, elle a écrit largement avant Betty. Mais voilà, Betty, on le sait avec le succès monumental qu'elle a eu. Tiens, si on sortait le vieux qu'elle a écrit là en 2018. Donc, on nous ressort à 20... D'ailleurs, tiens, j'ai vu Jérémy Fell qui a eu un petit coup de gueule sur sa page. Il n'a pas tout à fait tort. Il a dit qu'il s'aurait été mieux que ce titre l'était où tout a tout fondu. On mette en avant plutôt la maison d'édition qui a 6 ans avait misé sur Tiffany McDaniel avec ce titre. Mais voilà, Galmester le ressort. Bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais c'est intéressant de le savoir aussi. Voilà, que c'est un plus vieux titre. Alors moi, honnêtement, alors Rihanna, je ne suis pas étonnée qu'il n'a pas de bon retour parce que moi, honnêtement, alors je l'ai sollicité, mais je regrette un peu parce que ça ne va pas me hyper, j'en suis sûre. Voilà, on est dans une ville du Mississippi, je crois, on est avec un shérif qui a une idée, non pas un shérif, un juge, qui a une idée un peu spécifique du bien et du mal et du coup, il va demander, il va carrément demander au diable de venir dans sa ville et un matin, on va trouver devant l'église un gamin, un gamin noir avec les yeux bleus et depuis qu'il est là, il va y avoir des trucs bizarres et je ne sais pas et surtout, d'où le titre, va commencer à avoir une, une, des températures, les températures vont monter en force dans ce village avec des températures caniculaires et ça va aller, d'où le titre. Ouais, moi je suis comme toi Hélène, ouais, déjà ce truc-là de ressortir son tout premier roman, profiter de la hype de Betty, je, toi Hélène, ça le fait, ok, je ne sais pas du tout avec ce personnage-là si on va rentrer dans un truc fantastique avec le diable, etc. Bon, on verra, moi je crois que je l'avais demandé, alors ils n'en avaient plus en stock, ils vont peut-être me l'envoyer plus tard mais du coup, tout à fait Léa, si je le reçois, je le lirai, honnêtement, si je ne le reçois pas, je ne l'achèterai pas, je ne pense pas, alors je vais attendre les premiers retours mais c'est vrai que Rihanna a raison, les premiers retours VO ne sont pas top, bon, on verra, on verra comment ça se passe. Le 18 août sortira aussi, donc, chez les éditions Héloïse Dormesson, ce qui reste de Jean Michelin, alors d'habitude, je ne suis pas fan des couves avec vrai visage mais là, bon, ça passe quand même, ça passe quand même, donc on est, salut salut Steph, on est avec, alors, il faut savoir que l'auteur est lui-même militaire, donc on est avec un adjudant-chef d'une troupe de l'armée qui est plutôt très estimé de ces gars, voilà, il a toujours été loyal, droit, honnête et un jour, il va disparaître, je ne sais pas si c'est lors d'une mission ou quoi, il va disparaître plusieurs jours et du coup, on va suivre quatre de ces dégâts, des militaires qui étaient sous sa coupe qui ont tellement d'estime pour leur adjudant qu'ils vont partir à sa recherche et voilà, je ne sais pas du tout où on va, alors moi, c'est le seul que j'ai accepté quand j'ai reçu le catalogue de la rentrée Héloïse Dormesson, c'est le seul qui m'a hypé parce que j'essaye, voilà, quand je reçois les catalogues des maisons d'édition avec qui je suis en partenariat, j'essaye toujours d'en trouver quand même un, voilà, j'essaye d'en trouver un qui me plaît pour le mettre en avant et bon, moi, j'ai choisi celui-là, c'est le seul qui me hypé, je vais le recevoir et je vous tiendrai évidemment au courant. Alors, celui-là, celui-là, déjà, la couvre, je suis fan, 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 le monde après nous, c'est con, mais j'adore le nous qui passe derrière l'arbre, c'est un effet tout bête, mais je ne sais pas, j'aime bien, bon, bref, de Roumane à l'âme aux éditions Seuil, on est toujours au mois d'août, le 19 août, alors, on est avec un couple de New Yorkais, ils ont deux enfants et ils veulent faire un break et du coup, ils partent dans la lointaine campagne forêt new-yorkaise, assez loin, louer une maison au fin fond de la... alors, c'est au fin fond d'une forêt, mais c'est quand même une maison très conçue, très moderne, il y a la piscine, il y a tout ce qui est domotique, etc., voilà, il y a tout ce qu'il faut, ils sont impeccables, tout se passe bien, sauf que la deuxième nuit où ils sont là, tout d'un coup, ils entendent un gros boum de loin, comme si c'était loin, donc il y a plus d'électricité, plus de réseaux sociaux, plus rien, et à ce moment-là, on frappe à leur porte un couple, alors, je pense que ça va être important de le préciser par rapport à l'histoire, la famille qui est là en vacances est une famille blanche américaine et va sonner à leur porte un couple noir, comment on dit, noir américain, c'est les propriétaires de la maison et ils étaient en partance en voiture, là, et ils ont eux aussi entendu son boum, tout a coupé, et du coup, ils ont préféré revenir vers la maison, qui, à la base, c'est leur maison à eux, même si là, il y a des locataires, et ils vont demander au locataire, excusez-nous, on n'a pas le choix, on est revenu là chez nous, est-ce que vous, on va rester avec vous, il y a eu quelque chose, on ne sait pas ce qui se passe, et donc, on va assister à ce, à une espèce de huis clos entre cette famille blanche américaine et ce couple noir américain qui vont devoir, et le suspense de qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi cette explosion, pourquoi il n'y a plus d'électricité, pourquoi il n'y a plus aucun réseau social, voilà, ça a l'air plutôt pas mal, il faut voir aussi quelles thématiques vont être abordées, moi, je ne sais pas, je le sens bien, je le sens bien, personnellement, je l'ai sollicité auprès de la maison d'édition du seuil, normalement, avec seuil, il n'y a pas trop de problèmes, je devrais le recevoir, donc, ouh, celui-là, il me hype bien, on continue, alors, celui-là aussi, j'ai de la chance, j'ai eu la réponse hier, je vais le recevoir, donc, donc, cette nouvelle maison d'édition, le beau jardin, mauvaise graine, alors, ce ne sera pas la couve qui sortira, moi, j'ai pris la couve e-pub, voilà, il y a une couve spéciale pour les e-books et une couve spéciale qui sortira, mais moi, j'aime trop la couve en e-book, donc, c'est le nouveau roman de Sam Millard, Black's Creek, celui-là aussi, il me tente bien, on est avec trois copains, je crois qu'on est aussi, là, dans un lac, dans une petite ville pas loin de New York, on est avec trois copains, ils ont 14 ans, ils sortent du collège, ils vont se balader, voilà, près du lac, près de la forêt et à ce moment-là, ils voient un de leurs amis en train de se noyer dans ce lac, donc, les trois copains vont tout faire pour le sauver, essayer de le réunir, mais trop tard, leur copain va mourir, Sam, ferme la porte, s'il te plaît, leur copain va mourir et, ben, en menant l'enquête, etc., la police va se rendre compte qu'il s'agit d'un suicide et les trois copains en sont sûrs, leur quatrième copain s'est suicidé à cause de monsieur, je ne sais plus qui, et on va partir, voilà, dans le résumé, il nous parle, voilà, de violences sexuelles, de pédophilie, mais aussi de rumeurs, donc, les trois gamins vont mener l'enquête pour prouver que leurs copains avaient subi des choses de cet homme-là, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est issu de rumeurs ? Et on va partir sur cette thématique-là qui a l'air vachement bien et voilà, je suis ravie, la maison de méditation m'a dit ok, pas de problème, on vous l'envoie, donc j'ai super hâte. Fouic, ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Fouic, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ruisseau, d'accord, merci Léa. T'as l'heure, après le lac noir, là c'est le ruisseau noir. En Corée, on n'ira pas. On continue le 24 août, le nouveau roman de Colin Niel, moi j'adore cet auteur, ça s'appelle Darwin, avec un E, c'est toujours chez Ruergue Noir, donc là on est avec une assistante sociale qui s'occupe des placements des enfants en foyer d'accueil, et là, elle va être appelée pour le cas d'un petit garçon de 10 ans qui semble être, peut-être, subir des violences. C'est un petit garçon handicapé, alors on précise pas le handicap dans la quatrième de cour, donc je pense que c'est à découvrir aussi, mais lui, il veut tout faire pour apparemment rester avec sa mère, sa mère un peu, voilà, qui accumule les conquêtes, etc., mais un lien très affectif semble rester entre les deux, et qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais plus. Bref, on va suivre ce petit gamin de 10 ans, handicapé, mais, ah oui, le roman va se passer dans la, on va partir dans la thématique de l'Amazonie, parce que ce gamin, il est obsédé par un peuple d'Amazonie, et ce peuple semble être obsédé par ce gamin, et on va partir comme ça, un peu toujours, chez Collénial, la nature, l'homme et la nature, donc voilà, très énigmatique à voir, moi, je suis très intéressée par l'histoire de ce gamin, et le titre, c'est quand même son prénom, donc je me dis, bon, je pense que ce gamin Darwin va rester au centre de ce truc, et d'ailleurs, Darwin, ça fait référence à Darwin, la théorie de l'évolution, etc., donc je pense qu'on va vraiment partir de ça, la nature, l'évolution, l'homme, les animaux, c'est très très prégnant dans l'oeuvre de Collénial, donc voilà, je l'ai sollicité, je n'ai pas du tout de nouvelles, je n'ai plus trop de contacts avec cette maison, bon, on verra, donc c'est le 24 août, alors, le 24 août, sortira le nouveau roman de Sandrine Collette, elle est toujours chez J.C. Lattès, On était des loups, alors, vous le savez, moi avec cette autrice, j'ai un peu de mal, je n'accroche pas avec son écriture, je suis rarement hypée, mais là, il y avait fort longtemps qu'un roman de Sandrine Collette ne m'avait pas hypée comme ça, on est avec un couple et leur enfant de 5 ans qui ont décidé de tout quitter et de partir loin, 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 vraiment au fin fond de la nature, au fin fond des montagnes et des forêts, s'isoler complètement retour à la nature, ça se passe plutôt bien, jusqu'au jour où le papa qui était parti encore plus haut dans les montagnes pour chasser, quand il redescend dans le chalet, il voit d'énormes traces d'ours, de pas, de pas d'ours et malheureusement, ces traces de pas d'ours va le mener au cadavre de sa femme et sous le cadavre de sa femme, il va retrouver son gamin, 5 ans, qui est vivant, en gros, la maman jusqu'au bout elle a pu protéger l'enfant qui est vivant et donc le papa a imaginé, il voit sa femme vendre, le gamin heureusement vivant et le père se réalise soudain que c'était de la folie, que cette vie comme ça, loin de tout dans la nature sauvage, c'était de la folie, ça a coûté la vie à sa femme et il décide en fait de ramener son fils à la civilisation et donc on va suivre ce périple qui va se faire sur plusieurs jours, heureusement, les chevaux ont été épargnés, ils n'ont pas été tués par l'ours et donc on va suivre ce papa et ce petit garçon de 5 ans qui est éminemment hyper traumatisé, je rappelle qu'il a vu sa mère se faire tuer par un ours, ils prennent les chevaux et ils redescendent tout doucement à la civilisation et on va suivre, voilà, on parle vraiment sur la thématique nature sauvage etc mais aussi la nature, un papa son fils parce que le papa petit à petit va même décider de il ne veut plus s'occuper de son fils en fait, il a dit on a fait une erreur de l'amener là, il faut le ramener à la civilisation dans une famille plus civilisée et waouh, putain, la thématique, je ne sais pas, il y a un goût de David Vann, de McCarthy, je ne sais pas, il y avait très longtemps qu'un roman de Sandrine Collette ne m'avait pas épée et voilà, je l'ai demandé aussi à J.C. Lattès, ça peut être la surprise, on ne sait pas, donc à voir, le, on a le temps, 24 août, le 24 août sortira aussi, alors, ce n'est pas du thriller mais bon, le, moi, lisons l'Asie, je me permets de le mettre pour que chante les montagnes de Nguyen Phan Ké May, c'est donc une autrice vietnamienne, je trouve ça chouette d'ailleurs de lire un peu du roman vietnamien et donc, elle va évidemment reparler, je crois que ça se passe à Hanoi, donc capitale du Vietnam, 1972, donc, on est à, c'est 73, la fin de la guerre du Vietnam, elle et sa grand-mère ont entendu que l'armée américaine allait lancer une énorme, une team offensive parce que, je vais vérifier des dates, je ne fais pas celle qui connaît toutes les dates, Vietnam, c'est 63 à 73, donc ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont là et du coup, elle décide, avant la grande offensive américaine, elle décide avec sa grand-mère de partir sur les collines de Hanoi où elles ont une petite cabane là-bas et elles vont regarder ça de loin et du coup, pendant qu'elle reste cloîtrée là dans cette cabane, la grand-mère va raconter à la jeune femme tout ce qu'elle a vécu et on va repartir au début de la guerre du Vietnam, l'arrivée du communisme, on va même partir en Indochine sur la présence très forte des Français en Indochine, donc en gros, on va parler, voilà, les Américains et les Japon au Vietnam et la France en Indochine, comment en fait, voilà, tous ces pays occidentaux ont un jour voulu un jour ou l'autre mettre la mainmise sur ces états asiatiques, ça a l'air super intéressant, c'est le seul que j'ai choisi pour cette rentrée littéraire de chez Charleston, c'est le seul que j'ai coché parce que dès que j'ai vu Autrice Vietnam même, j'ai fait waouh, ça peut être cool et les VO sont excellents, ok, ah ben c'est cool Rayana, j'ai très très, voilà, je pense que ça va être encore un gros pavé mais ça peut rejoindre un peu pachinko, etc, ça peut s'associer donc voilà, très hâte, par contre, c'est que le 24 août on a encore le temps, alors, vous connaissez mon amour pour Joseph Incardona, histoire, un nouveau roman aux éditions Finitude, les corps solides, ça a l'air tellement what the fuck encore, on est avec une jeune femme monoparentale, elle vit avec son fils adolescent, il vit dans un bungalow au bord de l'océan parce que son fils il est fou de surf, malgré tout il s'en sort, voilà, il s'aime bien tous les deux et la maman pour s'en sortir elle a une petite roulotte, vous savez, de rôtisserie dans les marchés, voilà, elle met des rôtis à tourner dans les marchés et les gens viennent acheter leur poulet avec des patates, voilà, je pense que vous avez tous croisé dans les marchés ces petites rôtisseries comme ça et ils s'en sortent plutôt bien jusqu'au jour où malheureusement sa petite rôtisserie va subir un incendie, elle va tout perdre, elle va tout perdre, donc c'est catastrophe, plus d'argent, plus de rentrée d'argent, c'est la faillite et du coup la maman pour sauver sa vielle mais la vie de son enfant surtout, elle va accepter de participer, c'est chez Finitude, elle va accepter de participer à un drôle de jeu de télé-réalité, alors, quelqu'un m'a dit que ça existait aux Etats-Unis, je ne connaissais pas, donc en fait, chaque participant va avoir devant lui une voiture, une vraie voiture, le participant va devoir toucher cette voiture et le gagnant, ça sera celui qui jusqu'au bout continuera à toucher la voiture jusqu'à la fin. Voilà, ça a l'air assez what the fuck, il y a quand même 50 000 euros à la clé et je crois que le fils va réussir à persuader sa maman d'y participer, ça a l'air très what the fuck, la coupe, c'est une voiture, je pense que vous aurez reconnu, voilà, connaissant, ouais, tu as déjà vu aussi, donc ça existe vraiment, bah écoutez, j'ai très hâte de voir, moi, moi une cardona, j'adore, voir, avoir, pareil, on a le temps, c'est que le 25 août, oulala, alors celui-là aussi, comment vous dire, quand tout en bas de la 4e G de Coupe, j'ai vu Trou détective, faut pas me dire ça, les gars, moi, à la fin d'un livre, faut pas me dire ça, donc, Un profond sommeil de Tiffany K. Tyson, c'est aux éditions Sonatine, donc on est dans les Bayous de la Louisiane, et on est avec trois frères et sœurs, donc il y a le grand frère et la grande sœur, et ils ont une toute petite sœur, et un jour, ils vont se baigner, comme ça, dans les 100 mois aussi, là, honnêtement, se baigner dans le dans le Bayou, nous, merci, bon, eux, ils doivent connaître, et pendant que le grand frère et la grande sœur se baignent, la petite sœur va disparaître, on ne va jamais la retrouver, évidemment, le grand frère et la grande sœur vont grandir avec cette énorme sensation de, ben, que c'est un peu leur faute, quoi, ils restent persuadés que tout est leur faute, ils vont, ils vont reprendre les recherches, parce qu'un élément va arriver dans une autre région, je ne sais pas trop quoi, bon, bref, ils vont, ils vont, ils ne sont, voilà, ils se sont toujours sentis coupables de la mort et la, enfin, de la disparition, on ne sait pas ce qui est arrivé, de la disparition de leur sœur, et en grandissant, la culpabilité est toujours restée là et donc, ils vont reprendre l'affaire, voilà, quand on me dit en dessous un petit air de trou détective, moi, j'ai de suite la musique, oh, no, 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 et c'est bon, allez, allô, sonatine, est-ce que ce serait éventuellement possible ? On va voir, on verra, en tout cas, c'est le 25 août, on continue, 25 août, alors attention, c'est une réédition d'un titre qui a 10 ans, vous savez, Belfont, de temps en temps, ils avaient fait ça pour Murakami, pour fêter les 10 ans de 1Q84, et là, pour fêter les 10 ans de la sortie de La Leçon du Mal, de Yuzuke Kishi, auteur japonais, donc dans ce roman, on est justement avec un prof de lycée au Japon, un prof qui est absolument aimé de tous, les autres profs, les parents, les élèves, tout le monde l'adore, etc., sauf que, en fait, derrière ce mec se cache un dangereux psychopathe, manipulateur, qui va, qui cherche le pouvoir, en fait, qui va complètement manipuler ses élèves, les autres profs, la direction, et il est prêt à tout, en fait, pour assouvir son pouvoir, même, il est même prêt à tuer, et nous, on va suivre 3 lycéens, qui se sont rendus compte, que ce prof cache comme ça, un être maléfique, et ils vont plus ou moins mener l'enquête, moi je me dis qu'à la sauce japonaise, ça peut grave le faire, pareil, je crois que c'est le seul que j'ai sollicité, pour cette rentrée Bellefonte, on a le temps aussi, le 25 août, on continue, j'adore cette autrice, Elisabeth Brundage, qui avait écrit, dans les Angles Morts, que j'avais adoré, là, c'est Point de Fuite, toujours aux éditions, qu'est Voltaire, donc là, on est avec, un jeune homme, qui a plutôt bien réussi sa vie, et il apprend, que son meilleur ami, vient de mourir, son meilleur ami, avec qui il avait mené, les études, etc, de photographie, et les deux jeunes hommes, 20 ans auparavant, étaient amoureux, de la même fille, et la fille, elle a fini par épouser, le héros, qui n'est pas mort, sauf qu'ils sont à l'instance de divorce, et la mort, de leur ancien camarade de classe, va refaire surgir, je pense, des histoires, de quand ils étaient plus jeunes, et donc voilà, je hâte, je ne veux pas en savoir plus, sur l'histoire, je pense que ça suffit, ça, comme point de départ, mais j'aime beaucoup, moi, ce que propose Elisabeth Brugge, c'est du très bon roman noir, dans les Angles Morts, elle a vraiment soulevé, une thématique très importante, alors je ne peux pas en parler, parce que ça spoil, complètement le roman, j'espère que là, ce sera le cas, voilà, j'aime bien quand il y a association, roman noir, et une thématique un peu forte, que c'est bien d'en parler de temps en temps, donc voilà, tiens, j'ai reçu la réponse une heure avant de venir vous voir, de la maison d'édition, qui va me l'envoyer, donc je suis ravie, mais pareil, je pense qu'on a le temps, c'est que le 25 août, le 25 août sortira aussi, j'aime beaucoup la couve, « Peine des faunes » de Annie Lulu, c'est aux éditions Julliard, alors on va être, alors le roman se passe en Tanzanie, je trouve aussi que c'est assez original de situer une intrigue là-bas, on est en Tanzanie dans les années 90, en 1986, on est avec Rebecca qui est mère de famille, elle élève toute seule ses huit enfants, et sa fille est née, Maggie, elle rêve d'aller étudier à l'université, mais la maman est petit à petit en train de rentrer en lutte contre une compagnie pétrolière, qui va être sur le point d'exproprier les habitants de son village natal en Tanzanie, et du coup le départ précipité de la maman va faire brutalement basculer le destin de Maggie, la jeune femme, qui voulait partir à l'université, et va poser là la première pierre d'une tragédie familiale qui va s'étirer sur cinq générations, et qui va nous faire basculer de la Tanzanie à l'Écosse. Ça a l'air plutôt très intéressant, tiens je ne suis pas allée voir le nombre de pages, ce n'est pas indiqué, bon, c'est aux éditions Julliard, ah bah oui, si je me mets en format Kindle, je n'aurai pas le nombre de pages, il fait, ça va, 320 pages, il fait 320 pages, ouais, la couve est très intrigante, bah écoutez, à voir, l'autrice est roumaine, elle est née en Roumanie, donc, bah pareil, à voir, mais pareil, on a le temps, 25 août, le 30 août sortira, je crois que c'est le dernier de la sélection, le nouveau roman de l'italien, Pierre Giorgio, Pulxi, l'illusion du mal, alors attention, on est sur plus ou moins une suite, puisqu'on retrouve les personnages qu'il y avait dans l'île des âmes, que m'a envoyé d'ailleurs, très récemment, Galmester, parce qu'ils viennent de ressortir chez leur collection, tout thème, donc on retrouve le duo d'enquêtrices italiennes, dans l'illusion du mal, alors, une thématique un peu classique aussi, tout d'un coup, tous les habitants d'une même région, je ne sais plus trop quoi là-bas, en Italie, vont recevoir un message, enfin une vidéo, et on va donc être avec un homme qui va kidnapper des tueurs, des pédophiles, des tueurs, pour qui il estime la peine n'a pas été assez importante, il va les séquestrer, il va les attacher, il va les filmer, et il va demander à la population, voilà, cette personne a fait ça, 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 elle n'a eu que ça comme jugement, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le libère, ou est-ce que je le tue ? À vos votes, à vous de voter, et donc on va partir comme ça, sur l'histoire du talion, la loi du talion, etc., est-ce que les gens vont voter, tuer-le, libérer-le, évidemment, on ne peut pas laisser quand même, même si c'est pour la bonne cause, j'allais dire, on ne peut pas laisser cet homme, en liberté, et donc notre duo d'enquêtristes va essayer de l'attraper avant qu'ils continuent à kidnapper comme ça des gens, et à leur demander, on les tue ou pas, ça a l'air intéressant, c'est une thématique qui s'est déjà vue, mais voilà, je pense que j'essaierai de lire cet été le tome 1, et pareil, selon le retour des copines, on verra, si je solliciterai celui ou pas. Oui, ça va, la couve, même si je préfère toujours, moi, les couves de chez Totem, c'est tellement, cette espèce de rose pâle, c'est tellement beau, bref, à voir, et je crois que j'en ai fini, alors, il y a eu petite tricherie, ce roman ne sort qu'en septembre, mais comment vous dire, quand j'ai vu Ania Yanagihara, voilà, cette autrice, donc, qui avait écrit Une vie comme les autres, que j'avais surkiffé, je me suis dit, oulala, je vais déjà en parler aux copains, alors attention, on est sur une énorme oeuvre, de, voilà, pourtant 900 pages, c'est pas non plus le gros truc, 900 pages, alors, qui sera proposé, apparemment, à 30 euros, ça commence à piquer, quand même, les sorties, mais en fait, ce roman, il est divisé en trois livres, parce que, on va suivre une fiction hors du commun, qui va se déployer sur trois siècles, donc on va suivre la période 1896, 93, notre période actuelle, et la période 2093, et ça a l'air assez spèce, dans chacun des trois livres, que compose ce roman, l'auteur évoque, une Amérique différente, pour imaginer, ce que son pays aurait pu être, ce qu'il a été, et ce qu'il pourrait devenir, donc il y a un truc comme ça, un peu un jeu spatio-temporel, par exemple, dans son Amérique à elle, de 1893, ce n'est pas celle de l'histoire, dans son Amérique à elle, de 1893, il y a eu une scission, au sein des Etats-Unis, qui a donné naissance, aux Etats libres du Nord, et aux colonies, dans le Sud, dans ce nouvel Etat du Nord, le mariage entre personnes, du même sexe, a été promu, mais pas, l'émancipation, des esclaves, et on va suivre le jeune David, qui doit trancher, entre un mariage arrangé, avec Charles, ou, une passion à l'avenir incertain, avec Édouard, donc on va être encore, sur la thématique, assez prégnante, chez cette autrice, de l'homosexualité, et donc, elle va faire, une comparaison, entre les droits homosexuels, et les droits noirs américains, ça peut être fort intéressant, je ne sais pas, où elle va partir, je ne sais pas, où elle va partir, et après, on va sauter, dans le New York, de 2093, qui est divisé, en secteurs, surveillés, par un régime, devenu autoritaire, ça a l'air, très what the fuck, mais, j'adore tellement, cette autrice, que je suis prêt, à mettre 30 euros, bon je ne sais pas, on verra, voilà, il ne sort que le 7 septembre, on en reparlera peut-être, au moment, des sorties thriller, de septembre, d'ici là, je pense qu'il sera sorti, en français, on aura la couve, en français, etc, mais, on verra, on verra, ce que ça va donner, donc voilà, moi, j'en ai terminé, ici, avec ma petite sélection, vous en avez noté, quelques-uns, c'est cool, j'espère que ça vous a plu, voilà, moi aussi, j'ai eu 5-6, 5-6 hype, on va voir ce que ça notait, alors Lumia, tu as noté le lac des cendres, et l'ompeuplé, ok, voilà, de rien, j'espère que ça vous a plu, à faire une première sélection, après, il y a d'autres sorties, je n'ai pas tout mis, mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, donc je vous rappelle à vous, sur YouTube, n'hésitez pas à rajouter, s'il vous semble, qu'en juillet et août, il y avait un thriller important, dont il aurait fallu parler, n'hésitez pas, et je vais donc vous laisser là, avec cette vidéo, on se retrouve, je pense, mardi, ici, sur YouTube, pour faire un bilan lecture, merci aux copains de Twitch, d'avoir fait cette vidéo avec moi, je pense qu'on va continuer à en parler, un petit peu là, en live, mais là, sur YouTube, je vous laisse, et voilà, n'hésitez pas à nous dire, lesquels vous intéressent, lesquels vous intéressent moins, et donc, je vous retrouve, samedi, pour le récap de la semaine, et mardi, pour un bilan lecture, ciao, à plus, ici, sur YouTube, bye.